Alors bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition d'Informateur du lundi 10 février 2020. Heureux de vous retrouver les villageoises et les villageoises de YouTube. C'est vraiment un plaisir de vous avoir attentif parce que ce que je vais vous partager, ce dont je vais vous parler, c'est important. On est le 10 février 2020, il est 16h37. Tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, je me suis fait piéger par Donald Trump, j'ai été l'un des premiers à parler de Donald Trump en 2014-2015, après dire que ce serait d'abord le candidat des Républicains et qu'il allait se faire élire président parce qu'il, c'est une marionnette comme toutes les autres, mais son discours sonnait différent. On allait chercher quelque chose d'autre parce que ce que l'élite veut, ce que les têtes de l'Innot veulent, ce que les médias veulent, c'est vous garder attentif et vous garder accroché au système dans lequel on est, à la pseudo-démocratie à laquelle on s'accroche. Je ne sais pas pourquoi. En vous donnant toujours l'espoir que quelqu'un d'autre va arriver de ce beau système parlementaire et que vous devez attendre, patienter. Si vous n'êtes pas content, vous changez. Mais il faut s'accrocher à ce système-là. Et tu as toutes ces têtes de l'Innot qui parlent à la télé, tous ces pseudo-experts, les talking heads, qui racontent n'importe quoi, qui ne parlent jamais des vrais problèmes. D'ailleurs, c'est eux qui décident des questions du jour, des grandes questions existentielles de la vie et celles dont on doit absolument, absolument régler. Il n'y a aucune connexion entre eux et nous. C'est ça qui est triste et vous vous faites embarquer toujours. Les politiciens, les élus, ceux qui sont là, ne raisonnent pas avec nous. Et leurs actes et leurs actions et leurs gestes et leurs politiques et leurs lois ne sont jamais dans notre sens. Donc, ça, c'est une évidence. Tout le monde le sait. Mais on continue quand même à s'accrocher. Puis on veut continuer à vous garder accrochés à ce système-là. Les médias sont là pour vous convaincre que c'est un bon système parce qu'eux, ils en profitent, eux, ils vivent comme des pachas en vous gardant dans l'ignorance. C'est juste une joute. Tout ce monde-là sont tous fraternels. Les élus, les médias, les élites, les pseudos intellectuels, les académiciens, tout ce monde-là se fout de notre gueule parce qu'ils ont une belle vie en continuant à faire vivre ce système et en essayant de vous convaincre que c'est tellement extraordinaire ce système-là et que vous avez la chance à la prochaine élection d'avoir quelqu'un qui va encore vous duper. On le voit en France, on le voit partout. Les gens sont insatisfaits parce que les gens ne sont pas conscients que l'élite, l'élite politique, médiatique n'est pas là pour faire avancer la cause de l'humanité. Ils sont là pour protéger leurs acquis, leurs avantages en continuant à perpétrer cette idée-là que tout va bien. Et si vous avez remarqué, on ne parle jamais des vrais problèmes, des vraies affaires. Puis on crée les hystéries, on crée les questions du jour, les débats. C'est nous qui décidons de ça. Ça se fait entre eux. Vous avez remarqué, de plus en plus d'anciens politiciens sont recyclés dans l'analyse politique parce qu'on veut garder ça en clic. Puis on veut s'assurer que ce ne sont pas les vraies questions et les vrais problèmes qui vont être abordés, juste les généralités. C'est un peu comme dans le sport, où le sport organisé, c'est une bullshit, c'est un business incroyable, comme la religion organisée. C'est des business. Puis on est là avec des équipes à vous convaincre que, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire, cette grande concurrence entre telle équipe et telle équipe alors qu'il n'y a pas un joueur qui est natif de la ville qui sont supposés représenter. Et là, on a toutes ces têtes de linottes-là, ces têtes parlantes, hein, les talking heads qui sont là à vous convaincre parce qu'ils sont payés pour vous convaincre que c'est tellement extraordinaire parce que eux autres, ils veulent sauver leur job, ils veulent sauver leur réseau de télé sportive, ils veulent sauver le cul de leur patron, ils veulent sauver le cul de ces athlètes qui jouent le jeu aussi. Ça ne change rien dans vos vies. Ils ne font rien pour vous. Ils ne payent aucune facture. Ils s'accumulent sur vos têtes. Ils sont juste là pour venir vous plumer et vous faire accroire que c'est tellement extraordinaire ce grand sport que le hockey ou le foot ou le ceci ou le cela et que vous devez continuer à suivre ça, à être obsédé par ça et vous accrocher à ça parce que c'est votre planche de salut tout au long de votre vie, pendant votre passage sur Terre. Vous aurez besoin de votre partisannerie politique. Vous aurez besoin de votre partisannerie sportive. Sinon, vous allez vous ennuyer. Donc, on continue à faire vivre ça et à faire vivre ça. Puis, on emmène les experts, les analystes, tous des anciens politiciens et des anciens joueurs de ces sports-là parce qu'on ne veut pas que personne n'arrive, par exemple, comme un cheveu sur la soupe, en train de commenter un jeu ou une partie et commence à déblatérer sur l'équipe. Mais quelle équipe de poivreaux, un tel et un tel, aucun talent, ne devraient même pas être là et patati et patata. Naturellement, tu serais le mouton noir de la famille. Même chose en politique. On ne voudrait pas que quelqu'un arrive et commence à exposer les médias, les journalistes, les élus, les artistes qui s'impliquent en politique en le remettant sur le nez qu'ils ne s'adressent jamais aux vraies questions. Ils ne parlent jamais des vraies affaires. Puis d'abord, ils ne vont jamais voir le vrai monde non plus parce que ces gens-là sont allergiques au peuple. Ils ont une allergie au peuple. Oh mon Dieu, non! Je ne veux surtout pas croiser le peuple. Et les gens se font duper et duper et duper. Et ça continue. Et ça se perpétue. Et ça continue. Puis vous avez toujours espoir. Oh non! Les PQ sont convaincus que le PQ, c'est le parti qui va sauver la nation, alors que c'est le parti qui l'a complètement achevé, cette nation-là, en strippant toutes les valeurs des Québécois, en les déshabillant moralement, en sortant toute leur histoire des livres, parce que ça, je ne sais pas, ça leur faisait honte peut-être, je ne sais pas, alors que c'était une histoire valeureuse. Il n'y a plus aucune trace. Moi, j'ai des enfants à l'école, il n'y a aucune trace de la vie des Québécois et des Québécoises que j'ai connues parce que j'ai grandi avec eux. J'ai vécu dans des... Ma mère avait trois foyers de personnes âgées. J'ai grandi avec des vieux, des vieilles Québécoises, des personnes âgées qui étaient nées à la fin du 19e, début 20e siècle, des Québécois valeureux qui ont bâti ce pays-là. Il n'y a aucune trace de ça dans aucun livre d'histoire. Leur vie, leur mode de vie, leurs histoires qui étaient extraordinaires, tout est effacé. Il n'y a plus rien. On parle des Indiens, on parle des Européens qui sont arrivés ici, on parle des événements politiques bidons, mais la vraie histoire, la vraie culture, tu n'en as plus de trace. C'est hallucinant. C'est même choquant. Tu écoutes les têtes de l'innotte, les pseudo-nationalistes, les pseudo-péquistes, les cossettes trudelles, les stupides de ce monde, tous ces beignes au chocolat. Il n'y a personne qui parle des vraies affaires. Toujours en train de signifier des bobettes de QAnon, où ils vont être dans des délires islamophobes. Des pseudo-invasions. Oh mon Dieu! Ça prend une immigration stupide, nous disions. Une immigration méritoire, il faut faire venir juste les riches. Ils gueulent contre les riches, mais ils veulent faire venir les riches des autres pays. Quand tu parles d'un crétin, ça, ça en est un beau. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. On en est là, mesdames et messieurs. C'est pathétique. Toutes ces chaînes approximatives, c'est... des pètes de ça. Toute l'histoire est disparue. Puis là, on s'est réveillé un matin avec des têtes de l'innotte, d'autres têtes de l'innotte, puis d'autres têtes parlantes qui sont arrivées avec une nouvelle culture québécoise. Des pavés de saumon. glacées à l'érable avec une purée de radis, radis rave qu'ils appellent, ou arrosées d'un filet d'huile de truffe. Puis ces gens-là sont tombés sur la tête. Plus de traces de rien. Les Québécois ne savent pas d'où ils viennent. Les jeunes Québécois ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas que leur grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, c'était du monde valeureux. Que les Québécois, c'était du monde solide, courageux, généreux, tolérant, tortueux avec une bande de nouvelles générations qui sont à l'école, au Québec, en train d'apprendre l'histoire des Amérindiens. Je n'ai rien contre ça, c'est formidable. L'histoire des Européens, je n'ai rien contre ça, c'est formidable. Puis après ça, on saute où? À la Révolution tranquille. Où on veut vous convaincre que ce... Oh là là! Entre les deux, entre l'arrivée des Européens, la découverte de l'Amérique, de la Nouvelle-France, les petites guerres, les conflits avec les Amérindiens, donc on parle du 18e siècle, puis jusqu'à la Révolution tranquille, il n'y a rien eu. Les Québécois sont inexistants. Leur mode de vie n'existe pas. Nos jeunes ne les connaissent pas. Les faits d'art de nos parents, ils ne les connaissent pas. D'avoir bravé le froid, bravé la nature, bravé tout. Personne, personne ne parle de rien. Donc tu pars de cette époque-là pour arriver, oh, merci à la Révolution tranquille qui a commencé à déshabiller le Québécois, à jeter son histoire, son passé. On va oublier ça parce qu'il y avait des valeurs chrétiennes, parce que c'était une société organisée, parce que les Québécois ne se faisaient pas avoir par le gouvernement, parce que les Québécois ne se faisaient pas avoir par les élites, parce qu'ils étaient trop occupés à faire leurs affaires. Puis avec cette Révolution tranquille, est arrivée la télé, puis toutes les émissions, hein, stupides, où on apprenait, imaginez-vous. Il y avait des émissions où on apprenait aux femmes à être des femmes et à cuisiner, alors que nos familles, nos grands-mères, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères surtout, faisaient tout. On construit ce Québec-là, on transportait sur les épaules. Moi, j'ai des tantes qui ont eu des familles de 16, 17, 18 enfants. Puis là, t'as une tête de lignote à Radio-Canada. Il n'a jamais changé une couche de sa vie, qui s'en vient donner des leçons aux Québécoises et aux Québécois pour être un vrai homme et une vraie femme, c'est ça que vous devez faire. Et là, la télé, naturellement, avec la Révolution tranquille, mai 68 en France, est venue, complètement détruire nos vies. Parce que dans le fond, c'est ça. La télé, ce grand tout-ci satanique, est venu détruire des vies de tout le monde. A détruit les unités familiales, a détruit. Il n'y a plus personne qui se parle, il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit d'autre que d'aller travailler, aller gagner une pittance pour en donner une grosse partie à l'élite, qui se fout de sa gueule justement pour financer la télé en plus. et là, tu reviens chez vous, il n'y a plus personne qui se parle. Les enfants sont dans leur chambre, en train de jouer avec leurs affaires. Nous autres, on fait nos affaires. on s'en va se coucher puis il y a une autre journée qui est terminée puis on recommence le lendemain puis on recommence le surlendemain puis on recommence le surlendemain puis on est rendu 5 ans après puis 10 ans après puis 20 ans puis 30 ans puis 40 ans puis 50 ans puis 60 ans. l'élite est toujours là toujours en train de se foutre notre gueule toujours en train de s'en mettre plein les poches nous autres on est toujours idiots, naïfs, ignorants en train de se faire trôler nos vies ont été perdues des générations se sont perdues en Palestine en Israël en Afghanistan en Iran en Irak partout ils ont oublié l'Amérique centrale l'Amérique du Sud des centaines de millions des milliards d'humains sont venus de passages comme ça absolument pour rien et s'en sont allés gros gens comme devant l'élite est restée là en contrôle à te convaincre que tout va bien que c'est extraordinaire qu'il faut garder ce système là à tout prix il faut peut-être le changer mais c'est juste pour que vous achetiez des voitures électriques pour qu'on se donne bonne conscience puis que tout le monde se donne bonne conscience qu'on arrête surtout d'utiliser le sac de plastique même si tout le reste est emballé dans le plastique tout le reste est fait de plastique et que la majorité des profits des compagnies pétrolières maintenant n'est même pas fait avec le pétrole est fait avec les produits dérivés du pétrole c'est incroyable parce qu'on n'a plus besoin de pétrole maintenant on n'a plus besoin du pétrole pour se déplacer le pétrole maintenant l'argent des pétrolières est fait avec les produits dérivés du pétrole et ça va continuer ça continue nos enfants vont continuer à suivre nos pas être encore plus aseptisés encore plus robotisés et ça finira je ne sais pas comment peut-être que vous le savez mais je peux vous dire une chose le mind control dont tout le monde parle l'ordre mondial le nouvel ordre mondial le gouvernement mondial appelez ça comme vous voulez ça fait longtemps que ça a commencé c'est juste les formes qui changent mais ça a commencé quand on a sorti l'humain de la nomadité quand on a arrêté d'être nomade où on avait notre liberté où on a décidé de s'installer de se sédentariser commencer à manger des céréales du pain commencer à dépendre de ce qui va pousser arrêter de bouger arrêter d'explorer arrêter de se promener pour regarder pousser des légumes et des fruits en espérant que la nature et que le climat sera de notre côté on est devenu et on a commencé à régresser des villes se sont créés des systèmes se sont installés des élites ont pris le contrôle et habituellement toujours les personnes les moins désirables les moins aimantes les moins généreuses les plus assoiffées de pouvoir ont pris naturellement le contrôle de ces petits villages de ces petites villes ont commencé à grandir les populations ont commencé à aussi grandir parce que le fait que tu t'es sédentarisé ça te donne avec surtout le travail que tu as à faire pour te nourrir parce que tu attends l'agriculture pour te nourrir ça va demander de la force tu vas faire plus d'enfants tu vas avoir plus d'esclaves qui vont être au service de cette élite qui a commencé déjà à s'installer et après ça qui a commencé à aller envahir d'autres villages pour avoir un peu plus de pouvoir un peu plus de monde puis cette roue-là a continué à continuer jusqu'à nos jours pour faire une histoire courte mais ça a été un peu le début du nouvel ordre mondial le fait d'être devenu nomade ce qui arrive aujourd'hui on a perdu toutes les connaissances qu'on avait toute l'habilité qu'on avait l'agilité qu'on avait pour survivre pour se nourrir l'ingéniosité la force on a perdu tout ça cette sédentarisation ça a été le début de la sclérose de l'humanité sclérose de l'individu qui commence tranquillement naturellement à perdre et à se nourrir et à dépendre de ce qui va commencer à faire pousser et à attendre attendre être dépendant de la nature être dépendant du climat parce que tu restes sur place et que tu tu commences l'agriculture et que t'attends et t'attends jusqu'à aujourd'hui ou si tu compares l'humain d'aujourd'hui qui vit plus longtemps peut-être oui mais avec quelle force avec quelle indépendance avec quelle liberté puis avec quelle connaissance je peux te dire une chose on a tout perdu les jeunes ne sont même plus même les moins jeunes ne sont même plus capables de planter un clou sans regarder une vidéo sur Youtube donc je n'ai même pas besoin de te dire que si on les ramenait dans le temps où il fallait qu'ils se promènent et qu'ils se chassent et qu'ils soient ingénieux je peux te dire une chose ils ne feraient pas long feu donc ce nouveau gouvernement mondial ce nouvel ordre mondial il fait longtemps qu'il a commencé il fait très longtemps qu'il a commencé c'est juste qu'il prend des formes nouvelles jusqu'à son apologie son apogée les années 60 où là on a décidé vraiment après l'industrialisation où là on a vraiment finalisé tout ça en installant ces humains-là dans des villes en les rendant encore plus dépendants de tout ce qui ce qui va leur être offert pour survivre parce que là tu n'es même plus toi-même en train de faire pousser il faut que tu ailles l'acheter et ça c'est naturellement ça c'est intensifié cette dépendance-là face au système il y a plein de jeunes qui s'en vont à l'épicerie et ils ne sont pas conscients que la pomme elle vient d'un pommier ils ne sont pas conscients que le morceau de viande qu'ils voient bien emballé avec une petite couche bien teinturée rosée rougeâtre il y avait un animal avant ça donc on a vu la régression se poursuivre de plus en plus et l'humain devenir dépendant de plus en plus du système c'est ce qui fait qu'il a très peur du changement aujourd'hui l'humain a très peur du changement parce que probablement il est conscient qu'il est dans l'incapacité de s'occuper de lui-même de façon autonome et qu'il serait incapable de le faire sans voyez-vous ce qu'on a installé tranquillement pas vite ça va bien au-delà de George Soros ça va bien au-delà de tous ces Rothschild toutes ces idées loufoques que ces chaînes approximatives encore une fois vous mettent dans la tête la dépendance la dépendance est là ça a commencé là ça remonte à il y a longtemps ça remonte à il y a très 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 longtemps est-ce qu'on peut revenir est-ce qu'on peut remettre ça est-ce qu'on non non encore moins aujourd'hui la dépendance va être encore plus grande dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans et je sais pas ce qui arrivera quand on aura pour la plupart des gens manuels des gens qui travaillent en manufacture en entrepôt qui n'ont pas de ces habilités de notre grande élite à être des notaires des avocats des médecins et des ceci des cela comment ces gens-là vont être encore plus dépendants de l'élite comprenez-vous de ceux qui auront tout tout le pouvoir tout l'argent tout le savoir toutes les les sources de production alimentaires investimentaires ou autres technologiques tout entre les mains de ce monde-là parce qu'on élimine les artisans sont disparus les petits fermiers on le voit disparaissent c'est des grosses corporations qui viennent te nourrir artificiellement avec des légumes artificiels qui ont toutes les subventions des gouvernements qui ont tout l'argent parce qu'il n'y a personne d'autre pour les concurrencer donc vois-tu la dépendance qui s'est intensifiée au fil des dernières décennies c'est ce qui fait qu'intérieurement dans sa nature l'humain a sûrement peur de changer parce que il sait très bien qu'il ne serait même plus capable de de se nourrir lui-même c'est grave c'est très très grave chers amis je vais y revenir là-dessus parce que je pense que c'est plus important qu'on le pense puis ce qui s'en vient les gens ne sont pas conscients de ce qui s'en vient sans être alarmiste c'est juste je ne sais pas mais si vous n'êtes pas choqué de ce que je vous dis puis si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis parce que ce n'est pas une invention que je vous ce n'est pas un conte que je vous raconte c'est bel et bien la réalité ce n'est pas demain matin la veille qu'on va se qu'on va améliorer notre sort en tant qu'être humain en tant que groupe universel la population ordinaire ce n'est pas demain matin qu'on va augmenter notre notre bien-être la seule chose qui pourrait venir tout remettre à zéro c'est une grande 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 histoire cataclysmique mais sinon il n'y aura aucun changement on a vu on a vu la progression comment en plus le contrôle est devenu encore plus grand de l'élite le pouvoir de l'élite est devenu encore plus grand et que la population après être passée dans le système scolaire est de plus en plus ignorante robotisée robotisée donc on peut parler de politique pour s'amuser mais ne prenez pas ça au sérieux s'il vous plaît offusquez-vous pas quand j'attaque les péquistes ou les trompistes j'étais le premier à être trompiste mais ça n'a pas de sens ça n'a tout simplement pas de sens mais c'est ça qu'on va continuer à en parler parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on ne peut rien qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pas grand chose qu'on peut et où votre liberté de retourner tu ne peux pas te détacher du système on va venir te chercher si tu te détaches du système donc je voulais vous passer ce petit message-là je pense c'est assez parle par lui maintenant je vous reviens avec Pete Buttigieg on a intérêt à apprendre son nom parce que d'après moi c'est le futur président des États-Unis Trump il n'est pas là en 2020 en novembre de cette année on l'enlève ça c'est sûr et certain eux autres ils n'ont eu assez ils ont eu ce qu'ils voulaient avec Trump là on s'en va dans l'autre phase parce qu'on a eu la phase d'Obama là pour aller une autre phase il fallait être juste donner espoir au monde que bon Dieu ça y est bullshit c'est toute l'élite qu'il y a eu tout comme d'habitude mais là on va être en mesure de passer à une autre étape Pete Buttigieg un mère gay d'une petite ville South Bend marié et en plus présbytérien je vais tout vous expliquer ça parce que c'est important de comprendre pas mal plus important que d'écouter des têtes de linotte puis des des sniffeux de bobettes qui prennent leurs infos dans la lettre la plus insignifiante du monde Q je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada